Ça fait des années que je travaille dans la vidéoprojection et j'aime particulièrement ces machines parce qu'elles sont très fiables. Et pour un technicien, d'avoir le sentiment que son matériel est fiable, c'est très important parce que dans le spectacle, on est sans arrêt sous pression, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. On est très satisfaits des produits et de leurs possibilités, par exemple qu'on puisse les mettre un peu dans tous les sens, qu'ils soient faciles, légers, faciles de manipulation et donc c'est vrai que c'est un produit qui nous est cher. La qualité des noirs qu'on a chez les Christie, qui sont essentielles dans ce type de projection, puisque les personnages qu'on fait, on les filme sur fond noir pour qu'ils se dégagent bien et à partir du moment où le fond n'est pas noir et qu'il est gris, il n'y a plus de magie. Donc voilà, il fallait absolument avoir un projecteur de cette puissance-là et de cette qualité-là. La forme finale est très, très, très liée et dépend énormément de la technique. On utilise le projecteur Christie de 30 000 lumens, qui est vraiment au point de technologie d'aujourd'hui. Le projecteur, ça n'existe pas le matériel plus puissant qu'on a dans ce projet-là. Le projecteur est en plus très fiable. Nous avons travaillé, c'était une grande première en juillet, sur la citadelle de Chinon. On était aussi à Shanghai, donc là aussi, c'était Christie, c'était fiable, ça a tout le temps tourné. C'est magnifique, c'est féerique et on vient exprès de la Côte d'Azur pour ça, donc on est très contents. C'est vraiment spectaculaire, ce type d'installation de lumière. De voir la fontaine comme ça, on dirait qu'elle est habillée, quoi. Elle prend une autre forme, une autre vie, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, quoi. C'est joli. Je dirais que c'est extraordinaire, magnifique, et quelqu'un qui a l'occasion de venir, de la voir dans leur vie, ne le regrettent pas. C'est très impressionnant et puis là, ce qu'on vient de voir, enfin, c'est super. lessonn. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501